Cette vidéo est la deuxième partie de notre série consacrée à la question de l'implication du christianisme dans la chute de l'Empire romain. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les événements du IVe et du Ve siècle après Jésus-Christ. En 313, le général Constantin devient empereur. Un édit de tolérance du christianisme est promulgué. Constantin s'entoure de chrétiens et commence à soutenir discrètement le christianisme en mêlant des symboles chrétiens à d'autres cultes. C'est généralement mal vu par l'élite, mais tout cela n'est pas totalement nouveau. On a vu dans la vidéo précédente que les sévères Philippe Larrabe et Galien avaient déjà fait des gestes de soutien ou de sympathie envers le christianisme au siècle dernier. La mère de Constantin était chrétienne. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est que Constantin était un chrétien dissimulé qui avait secrètement adopté la religion de sa mère dans sa jeunesse, même s'il n'était pas baptisé. Ensuite, il a avancé son christianisme très prudemment au début, puis a éliminé un à un tous ses rivaux pour obtenir un pouvoir incontesté dans l'armée et dans l'État pour pouvoir enfin se permettre de promouvoir plus ouvertement le christianisme. Après l'élimination de son grand rival, Lucinius, en 325, Constantin se déclare alors ouvertement chrétien. À Rome, c'est la consternation ! L'historien catholique Arthur Beugnaud écrit « Constantin était devenu odieux depuis son changement de religion. Quand il vint dans les murs de Rome en 326, il fut reçu avec des malédictions. Constantin quitta promptement cette ville et n'y reparut plus. Le réteur Libanius dit seulement que les Romains emplièrent contre lui l'arme du ridicule. Constantin fonde une nouvelle capitale, Constantinople. L'empereur se méfie de la possible résistance des aristocrates païens et préfère recruter des mercenaires barbares dans l'armée. Ce qui va aggraver la barbarisation de la culture et va créer des tensions ethnico-culturelles dans l'Empire. Il confie à des chrétiens les postes clés de l'administration qui commencent à persécuter le paganisme. Il y a des destructions et des pillages de temples païens pour financer sa politique de christianisation et de construction d'églises. Mais Constantin est rapidement débordé par les fanatiques qui s'affrontent sur la vraie nature du Christ. Au début, il leur répond qu'on ne peut juste pas savoir s'il découle du Père ou s'il est de même nature. Mais comme la querelle prend des proportions incontrôlables afin de faire cesser ses troubles, il fixe le dogme chrétien et crée l'église catholique au concile de Nicée en 325. En fait, il vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Car les querelles entre sectes chrétiennes vont agiter tout le siècle et consumer les forces de l'Empire. Entre les Aryens, les Nicéens, les Donatistes et d'autres, ce sera des massacres dignes de la Saint-Barthélemy entre les différentes branches du christianisme. Le christianisme va avoir un impact majeur sur la vie économique en faisant passer de l'évergétisme à la charité chrétienne. Dans l'Antiquité, les élites avaient le plaisir du don et de la générosité. Cela avait été théorisé par les philosophes de l'Antiquité. Épicure disait Les historiens parlent d'évergétisme pour décrire la générosité pratiquée par les notables consistant à financer des édifices d'utilité publique, des banquets, des spectacles gratuits. On a ainsi des mécènes qui font des dons astronomiques à la communauté et sont honorés pour leur bienfait. Les notables qui se sont enrichis via leur propriété se voient confier la gestion de grands domaines qu'ils administrent très efficacement. Ils mettent ainsi leur talent de gestionnaire au service de la communauté, d'autant qu'ils financent tout avec leur propre argent. Avec la morale stoïcienne et épicurienne, ils ne gardent pas leur fortune pour eux, mais brillent en magnifiant leur cité par des dons. Construisent des bains, des fontaines, font des distributions de pains gratuites, ce qui leur ouvre ensuite le succès aux élections. Avec ce système, il y a une compétition des notables en générosité pour pouvoir accéder aux carrières politiques. Ce système est tellement efficace qu'Ernest Renan écrivait « Dans la Haute Antiquité, on peut dire que le monde n'avait pas besoin de charité ». Cela paraîtra étonnant, mais contrairement à l'idée qui traîne dans l'imaginaire chrétien, le succès initial du christianisme n'est pas dû à une absence de charité dans le monde païen. Et le paradoxe, c'est que le christianisme va en fait détruire ce système, pour des raisons théologiques. En effet, la mentalité chrétienne du mépris des honneurs et des richesses vient complètement bouleverser ce système. On sait que Jésus nous dit que lorsque l'on fait l'aumône, il faut la faire en secret, afin de ne surtout pas être glorifié par les hommes. De même, Paul nous dit que « Ceux qui seront sauvés par Dieu et qui iront au paradis, ce n'est pas par les œuvres qu'ils ont réalisées, afin que personne ne se glorifie. » Épitre aux Éphésiens 2.9 Et c'est cette morale qui sera combattue par Spinoza, qui est un restaurateur, lui, de la morale païenne, lorsqu'il écrit dans son traité politique Or, l'interdiction par Jésus et par Saint Paul de la glorification et des honneurs est incompatible avec l'hévergétisme. Le christianisme rejette ceux qui se prennent pour des dieux sur la terre, alors que c'est au contraire le but ouvertement avoué des Épicuriens et des Stoïciens. Tout ça est contraire à l'enseignement de Jésus qui inculque la haine du riche qui ne rentrera pas au paradis et Jésus invite à être pauvre. Les Esséniens et les premiers chrétiens étaient des communistes qui vivaient comme dans un monastère. Et donc la haine du riche détruit le prestige social des grands donateurs qui vont progressivement cesser leur activité de mécènes. C'est un effet complètement pervers du christianisme. La morale de haine des riches est en fait contre-productive pour la charité publique. Les grands notables païens vont de plus en plus garder leur fortune pour eux-mêmes et se construire des villas immenses avec les dons qu'ils faisaient auparavant à la communauté. Ainsi, au IVe siècle, on assiste à la fin de l'évergétisme et à l'apparition de très grandes villas dotés d'un luxe inutile et mondain pour l'aristocratie seulement. Alors, une autre raison qui va mettre fin également à l'évergétisme, c'est le changement de la forme de gouvernement. Il y a un autoritarisme gouvernemental qui a été nécessaire pour mettre fin à la crise du IIIe siècle et Constantin, qui a désormais rassemblé tous les pouvoirs, fait des nominations directement par l'administration impériale sans plus passer par des élections. Or, la compétition des notables pour les élections qui donnent accès aux carrières était une motivation très forte de l'évergétisme. Désormais, pour accéder aux carrières, il vaut mieux plaire à l'empereur et pour cela, la meilleure chose à faire, c'est de se convertir au christianisme. Au moins en apparence. Alors, ce sont les évêques qui vont remplacer l'ancienne aristocratie romaine pour la charité publique puisque désormais, la gestion des villes est abandonnée, mais l'argent qui est récolté part surtout pour les églises et les monastères et plus autant qu'avant pour les biens publics. C'est bien moins efficace que l'évergétisme et la pauvreté augmentent chez les pauvres. Enfin, les riches qui commencent à se convertir font désormais des dons essentiellement à l'église qui sont autant d'impôts qui ne sont pas utilisés pour le fonctionnement de l'État. Et on assiste à un mouvement qui est très important puisque un des empereurs chrétiens, Valentinien, va devoir limiter les dons des vierges et des veuves aux évêques qui sont en train d'aspirer les ressources de l'État. Djibbon écrit « Le métier lucratif et honteux que les ecclésiastiques exerçaient pour dépouiller les héritiers naturels enflamma l'indignation même d'un siècle superstitieux. » À cette époque-là, l'église bénéficie d'avantages énormes qui appauvrissent l'État. Le consul païen Caius Prétaxtus disait ironiquement « Donnez-moi la place d'évêque de Rome et je me fais chrétien. » Alors, pour compenser l'absence de dons des grands notables, il y a une augmentation des impôts pour le peuple et un durcissement des conditions pour les esclaves. Les petits propriétaires sont surtaxés et forcés de vendre leurs terres. Et en 322, une loi de Constantin enterrine l'attachement des colons à la terre en donnant au maître le droit de poursuivre le fuyard. Le progrès social est inversé. Avant, on transformait progressivement des esclaves en hommes libres. Maintenant, on transforme désormais des hommes qui étaient libres en esclaves. Les emplois également deviennent héréditaires. Les postes dans l'administration qui étaient électifs deviennent aussi héréditaires. Ça crée un système de caste qui bloque la méritocratie républicaine. Les juristes qui ont produit ces lois avaient vraiment peu de considération de l'individu, de sa créativité et de son esprit d'initiative. C'est la fin du libéralisme. La société se sclérose et on va assister à une sous-performance économique qui est alimentée par toutes ces transformations qui sont favorisées par la mentalité chrétienne. Gibbon parle d'une politique qui abaisse tout ce qui est élevé, qui craint toutes les facultés actives et n'attend d'obéissance que de la faiblesse. C'est le christianisme appliqué. L'historien André Pigagnol écrit Toute initiative et toute liberté était ôtée aux individus et l'État les écrasait de son poids. Pour l'empereur chrétien valentinien, l'Empire n'est plus qu'une immense prison. Le triomphe du christianisme coïncide avec un effrayant progrès de la misère et de la mendicité. Le luxe inouï des puissants s'oppose brutalement à la misère des pauvres. Il y a une augmentation de l'injustice. On assiste à la concentration de la propriété entre les mains des puissants. L'injustice et l'inégalité ne furent-elles jamais plus graves ? Il semble enfin que les peines soient devenues plus atroces. La législation criminelle du IVe siècle laisse une impression d'horreur. Beaucoup de lois semblent dictées par des furieux. Spectacle inattendu au siècle des empereurs chrétiens. Alors en fait, les châtiments barbares sont les empereurs chrétiens, sont conformes aux enseignements de Jésus-Christ qui invitent à des mutilations. Évangile selon Matthieu 18, 8. Ces châtiments cruels, de même que la torture des citoyens avaient disparu sous Rome. Désormais, même dans les monastères, les abbés se permettent de multiler les moines et de leur arracher les yeux. Je redonne la parole à André Pigagnol. Le Moyen-Âge commence avec Constantin. Constantin ouvrait toutes grandes les portes de l'Empire aux forces ennemies de la Romanité, le christianisme et les barbares. Il déclarait terminer la mission historique de Rome dans le monde et rendait le naufrage inévitable. Si on le juge du point de vue de Rome, son compte est lourd. Il a renforcé sur les grands domaines l'institution naissante du servage. Il a brûlé les livres des philosophes. Il a appelé des généraux germains au plus grand honneur de l'État. Du point de vue du Moyen-Âge, il faut reconnaître qu'il nous donne la première image du souverain médiéval qui vit les yeux levés au ciel. Il reste qu'il a trahi Rome. Suite à l'échec de la révolte païenne de Magnance, dont on a parlé dans la première partie, la Gaule est déjà en train de s'effondrer. on a des attaques de Germain. Mais Julien, le neveu de Constantin, est envoyé en mission et rétablit la situation. Bien qu'issue d'une famille chrétienne, Gibbon raconte que la vénérable antiquité de la Grèce aspirait à Julien une tendresse respectueuse qui éclatait en transport au souvenir des dieux, des héros et des hommes supérieurs aux héros et aux dieux qui avaient légué à la dernière postérité les monuments de leur génie ou l'exemple de leur vertu. Sous le commandement de Julien, l'armée romaine redevient la machine de guerre implacable face aux barbares qui avaient jadis permis à Rome de conquérir un territoire si vaste avec une armée réduite. A la bataille de Strasbourg, Argento-Ratum, en 357, donc pile 50 ans avant les grandes invasions, on compte seulement 243 soldats et 4 tribuns militaires romains tués alors que du côté allemand on ponte au moins 6000 guerriers tués plus d'innombrables noyés dans le Rhin en s'enfuyant. Les victoires de Julien suspendirent les invasions barbares et retardirent la chute de l'Empire d'Occident qui se serait sinon produite beaucoup plus tôt. Donc c'est un élément qui montre que l'armée romaine maintient toujours sa supériorité face aux barbares il n'y a pas de progrès si fulgurant que ça du côté des barbares qui expliquent la catastrophe qui va se passer dans 50 ans maintenant. Donc face à ce succès militaire Julien est proclamé empereur par les troupes et on a l'un des fils de Constantin qui est l'empereur légitime à Constantinople qui se met à appeler à l'aide les barbares qu'il a christianisé afin d'éliminer son rival le tout nouvel empereur Julien Giban raconte que Julien avait découvert par des lettres interceptées de son rival sacrifiant l'intérêt de l'état à celui du monarque excitait les barbares à envahir les provinces de l'occident et il soumettait au jugement du public le choix des deux princes qui lui chassait les barbares tandis que l'autre les appelait donc finalement le fils de Constantin décède de cause naturelle et Julien devient le seul empereur pour tout l'empire il annonce alors ouvertement qu'il a renié la religion chrétienne dans laquelle il est né il déclare que le christianisme n'est qu'une fourberie purement humaine est malicieusement inventée qui n'ayant rien de divin est pourtant venu à bout de séduire les esprits faibles et d'abuser de l'affection que les hommes ont pour les fables en donnant une couleur de vérité et de persuasion à des fictions prodigieuses on a affaire à un lettré c'est comme Cels j'espère que certains d'entre vous apprécieront la belle prose de cet empereur et il accuse les chrétiens d'avoir persécuté les païens et les chrétiens hérétiques à propos de l'évêque Anathase il nous dit l'odieux misérable le baptême de plusieurs femmes grecques de rang le plus élevé a été l'effet de ces persécutions vous les chrétiens avez égorgé non seulement ceux d'entre nous qui restons fidèles aux valeurs ancestrales mais parmi les hérétiques égarés tout autant que vous ceux qui ne se lamentent pas sur le cadavre de la même façon que vous alors le cadavre c'est sa manière à lui de parler de Jésus-Christ lorsque la population apprend que l'empereur est redevenu païen il y a des émeutes de libération face à la tyrannie des dirigeants chrétiens à Alexandrie l'évêque Georges de Cappadoce et le général Artem sont exécutés alors comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente il y a eu une évolution de la philosophie au troisième siècle et on a désormais plus que des néo-platoniciens qui croient en un bon dieu transcendant en une âme immatérielle ce qui sont également les convictions de l'empereur Julien il a des croyances qui sont assez proches du christianisme en revanche malgré cela l'hostilité de ces néo-platoniciens envers le christianisme reste aussi violente que celle qu'il y avait à l'époque de Cels et de Marcorel l'auteur catholique Pierre de Labriole écrit dans la réaction païenne obscurité incohérence illogisme mensonge abus de confiance et sottise le néo-platonicien Porphyre n'a guère vu autre chose dans le christianisme pour lui une lutte décisive est engagée entre la civilisation antique telle qu'elle a été constituée par la tradition et par la loi et une entreprise impudente et barbare qui en menace l'essence même les mots de fable de mensonge d'irrationnel sont de ceux qui reviennent le plus volontiers sous la plume de Julien le christianisme peut être considéré comme une maladie de l'intelligence Julien traite les chrétiens d'ignards dégénérés pour lui c'est la lèpre de la société humaine l'empereur Julien voit une menace existentielle dans le christianisme et prend des mesures drastiques pour revenir au paganisme ils commencent par ruiner l'église chrétienne en les condamnant à réparer tous les temples qu'ils ont détruits face aux protestations il leur répond que la pauvreté les rapprochera de leur dieu après avoir vaincu les barbares de Germanie Julien a de fort soutien dans la partie occidentale de l'armée mais moins en orient et donc il décide de lancer une campagne militaire contre l'autre grand ennemi de Rome la Perse afin d'asseoir définitivement sa légitimité incontestable et pouvoir entreprendre des réformes de plus grande envergure envers le christianisme il part donc dans une campagne pour la Perse et promet au dieu que si il lui donne la victoire lorsqu'il reviendra il anéantira la secte de Jésus-Christ la suite vous la connaissez il n'est jamais revenu et le christianisme a triomphé alors qu'est-ce qui s'est passé Julien meurt en 363 dans une bataille contre les Perses il aurait été touché par une flèche romaine cela semble être l'opinion des Perses qui ne revendiquent étrangement pas d'avoir touché l'empereur plusieurs païens dénoncent l'assassinat de l'empereur Julien par un romain chrétien et s'indignent que le coupable n'ait pas été puni notamment l'orateur Libanios et l'orateur Fabricius tandis que plusieurs chrétiens revendiquent l'assassinat d'après l'historien Zozomène et l'évêque Grégoire de Nazianz en tout cas les chrétiens ont peint dans leurs églises cet assassinat et l'ont revendiqué ou du moins au moins certains chrétiens alors est-ce un accident dans la confusion de la bataille ou un meurtre opportuniste d'un soldat chrétien au milieu de la cohise la situation n'était peut-être pas très claire même pour les contemporains donc difficile de savoir ce qui s'est exactement passé en tout cas cette polémique est révélatrice du climat de tensions religieuses extrêmes qui règne à cette époque sur son lit de mort Julien rendit l'âme en véritable païen ses derniers mots furent la nature me redemande ce qu'elle m'a prêté je lui rend avec la joie d'un débiteur qui s'acquitte et non point avec la douleur ou les remords que la plupart des hommes croient inséparables de l'état où je suis il n'aura été empereur que 18 mois alors cet événement va m'amener à une remarque sur ce qui s'est passé dans l'empire romain entre Marc Aurel et cet empereur Julien ce qu'on peut voir c'est que d'une manière générale les empereurs favorables au christianisme ont globalement affaiblit l'empire commode les sévères philippe gallien valence au contraire les défenseurs de la romanité ont combattu cette religion l'opinion que je donne est celle de gibon et de ernest renan mais ce qu'on peut voir c'est que après Marc Aurel qui lui avait duré 20 ans et bien tous les autres défenseurs de la romanité après lui vont durer très très peu de temps au pouvoir et n'auront pas le temps de réellement mener leur politique la mort tragique accidentelle et prématurée de Pertinax en 193 de Gordien en 238 de Dès en 251 de Claude II en 270 d'Aurélien en 275 de Probus en 282 et enfin de Julien en 363 sont une explication supplémentaire à la disparition de la civilisation gréco-romaine qui a vraiment manqué de chance car aucune des diverses tentatives de restauration de la romanité n'a eu suffisamment de temps pour aboutir Constantin et ses fils ont duré 54 ans c'est à dire le temps qu'il faut pour remodeler complètement l'administration pendant deux générations et de placer ainsi les germes d'une transformation durable si Bassianus avait réussi à assassiner Constantin ou si l'empereur Julien avait duré aussi longtemps que Constantin le monde serait bien différent l'histoire se joue à peu de choses selon ses contemporains si Julien avait vécu il serait vraisemblablement parvenu à éteindre la religion de Jésus-Christ c'est en tout cas la conclusion que donne Djibbon au chapitre 23 Djibbon écrit en négligeant d'assurer par le choix prudent et judicieux d'un collège et d'un successeur l'exécution future de ses projets Julien fut en quelque sorte la cause du triomphe du christianisme et des calamités de l'Empire en effet les chrétiens ont été échaudés par l'empereur Julien et savent que leur existence même est menacée et donc comment vont-ils faire pour reprendre le pouvoir et bien la mort de Julien le préfet païen Secondus Salucius est unanimement proposé par l'armée pour succéder à Julien mais celui-ci refuse s'estimant trop vieux et c'est finalement un général chrétien Jovien qui accidentellement lui succède l'historien Amien Marcellin raconte la manière ubuesque dont la transition s'est passée les soldats placés en avant des enseignes entendant saluer Jovien Auguste répétèrent le cri de toute leur force parce que trompés par la ressemblance des noms qui ne diffèrent que d'une lettre ils crurent que Julien leur était rendu et que c'était lui qu'on accueillait avec l'enthousiasme ordinaire en voyant s'avancer la longue figure voûtée de Jovien ont compris la triste vérité et ce fut une explosion de larmes et de sanglots suivi de défections dans l'armée l'historien catholique Arthur Beugnaud écrit ce n'est donc pas la puissance du christianisme mais bien les scrupules d'un vieillard qui empêchèrent l'ancien culte de se maintenir dans la position où Julien l'avait placé alors c'est le moment également de faire un point sur la situation religieuse lorsque Constantin a pris le pouvoir on estime qu'il y avait au bas mot 5% de chrétiens dans l'Empire c'est ce que disait Gibbon Peter Hitter donne à peu près les mêmes estimations et on considère que lorsque le christianisme a été encouragé par Constantin la quantité de chrétiens dans l'Empire au 4ème siècle à la fin du 4ème siècle va monter à peu près à 30% de la population maintenant est-ce que ce sont vraiment des chrétiens et c'est là qu'est la vraie question on voit qu'il y a eu beaucoup d'opportunisme pour faire carrière et des fausses conversions dans certaines communautés les fidèles sont épouvantés de la promptitude avec laquelle la moitié des leurs ont été ramenés à l'ancien culte lorsque Julien s'est déclaré païen historien catholique Arthur Beugnaud écrit plus on pénètre dans la connaissance des usages de ce siècle plus on est autorisé à penser qu'il existait peu de véritables chrétiens parmi les nobles reconnaître que durant le 4ème siècle la foi véritable ne dominait plus dans les rangs des deux religions c'est sans doute faire un aveu pénible mais tout ce qui reste à dire ne le justifiera que trop en effet on a le cas d'un essai-bol qui s'était converti au christianisme sous Constantin lorsque Julien est arrivé il est redevenu païen et lorsque Julien est mort et que l'empereur est redevenu chrétien il est à nouveau redevenu chrétien donc les gens changent complètement de religion c'est surtout dans l'élite c'est vraiment pour faire carrière ils ont le souci de leur position sociale et leur conviction religieuse est extrêmement faible on a un autre exemple c'est également l'évêque Pégasios qui était censé être passé au christianisme et en fait quand l'empereur Julien l'a rencontré il a découvert qu'en fait il avait gardé toutes ses statuts païennes dans la cave de l'église et que en fait finalement il continuait le culte en secret donc il y a une situation qui est complexe on a en fait une minorité de militants païens extrêmement déterminés comme l'empereur Julien on a une minorité de militants chrétiens qui sont famatiquement déterminés et que Constantin a introduit dans l'état et au milieu on a une complexité avec des gens qui sont plus ou moins chrétiens plus ou moins un mélange des deux et plus ou moins difficiles à déterminer donc ce qu'on peut dire c'est que l'empereur Julien ne faisait pas l'unanimité même chez les païens on trouvait que ses sacrifices d'animaux étaient rétrogrades les gens étaient passés à autre chose ils voulaient une vision justement plus plus moderne du paganisme et probablement qu'un stoïcien éclairé aurait été plus efficace pour unir l'ensemble des païens mais ça n'existe plus à cette époque et donc même si les païens sont encore nettement majoritaires ils vont perdre malgré tout parce qu'ils n'ont pas un représentant politique qui les unit plein parmi eux sont prêts à s'accommoder du christianisme sans conviction si l'empereur est chrétien juste pour faire carrière c'est ce que dénonçait le sénateur Sibnac en disant cette délégation des choses saintes était autrefois sans inconvénient maintenant s'éloigner des hôtels est un moyen de faire sa cour une minorité de militants extrêmement bien organisés et très déterminés qui font de l'entrisme au gouvernement sont capables d'imposer à une majorité des mesures qui ne leur plaisent pas on en a des exemples tous les jours dans l'actualité et on en a des exemples dans l'histoire en 1917 les communistes étaient minoritaires en Russie et pourtant ils vont prendre un pouvoir absolu en Union soviétique et d'ailleurs une partie de leur violence vient du fait qu'ils étaient minoritaires et qu'ils ne pouvaient donc s'imposer sans la violence et donc c'est ça qui va se passer maintenant sous l'influence du christianisme les empereurs chrétiens accueillent des barbares en masse et ceci va créer des conflits ethniques dans l'Empire en 400 on aura 7000 gaux qui seront massacrés par la population à Constantinople on sait que saint Paul nous avait dit il n'y a ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbares ni cites ni esclaves ni hommes libres mais le Christ est là pour tous donc on a un communisme indifférentialiste des chrétiens avec les barbares et qui est dénoncé comme une folie déjà par Cels au 2ème siècle il répondait étant donné la diversité des populations et de leurs coutumes qui se met pareil des saints en tête témoigne par cela qu'il est aveugle idem pour l'empereur Julien selon qui les nations ont un substrat de nature différente et ceci est dénoncé par l'évêque Cyril d'Alexandrie qui lui défend la conception chrétienne d'un communisme planétaire cette différence conceptuelle qu'on a entre le monde païen et le monde chrétien a encore une origine religieuse pour les païens il y a une divinité en toute chose une divinité singulière mais qui appartient à la divinité globale qui est identifiée à la nature le polythéisme est un panthéisme et donc on a une pensée qui est capable d'articuler le singulier le particulier avec le tout chez les juifs on a une confusion de leur divinité nationale avec le grand dieu universel et les chrétiens qui eux se sont rendus compte de l'erreur des juifs et donc ont accepté l'idée que ce qu'ils prenaient avant pour un dieu national est en fait le dieu universel se mettent à nier les divinités nationales et même les divinités individuelles et donc les chrétiens nient l'existence des races et vont nier également la liberté individuelle qui dans la pensée païenne repose à chaque fois sur un genius sur un daemon sur une sous-divinité locale et singulière dans les choses finies donc les romains ont une conception universaliste du droit mais qui s'articule avec une identité des peuples alors que l'universalisme chrétien nie ses identités ethniques et culturelles le christianisme est animé par une idéologie communiste et veut tout fondre dans la grande oumma la grande communauté des croyants le but du christianisme n'est pas de rendre chrétien seulement les romains mais aussi les barbares c'était le commandement de Jésus-Christ l'empereur chrétien envoie des missionnaires chez les barbares pour les convertir et lorsqu'on a des dirigeants païens barbares qui essaient de résister il fait en sorte qu'ils soient éliminés afin de christianiser les barbares et donc avec l'appui de Valens Fritigène un go converti au christianisme défait le roi go Athénérique qui avait lancé une très dure campagne de persécution des go chrétiens donc on a des païens barbares hors de l'empire qui sont aussi persécutés par les romains chrétiens les empereurs romains chrétiens persécutent les païens qui soient dans l'empire ou hors de l'empire ainsi inversement quand des barbares chrétiens vont demander de l'aide à l'empereur chrétien et bien il va lancer ses immigrés rentrés dans l'empire confiant dans le fait qu'ils étaient en chrétien ou en voie de christianisation Vulfila avait évangélisé les go et il promettait de se convertir mais ces go une fois dans l'empire sont déjà très très mal accueillis par l'administration et s'avèrent en fait rapidement incontrôlables on essaie alors de les soumettre par la force mais consternation l'armée se fait battre à la bataille d'Antrinople en 378 alors cette bataille ne démontre absolument pas la supériorité des barbares sur les romains elle démontre surtout l'incompétence de l'empereur chrétien Valence puisque déjà il attaque avant d'avoir reçu les renforts donc il n'a pas assez d'hommes ensuite il laisse attendre ses hommes en pleine canicule sous le soleil et étant mal commandé les troupes vont lancer l'assaut sans en avoir reçu l'ordre ce qui fait qu'ils ne vont pas faire une attaque simultanée ça va être désordonné et ça va être un énorme fiasco dans lequel d'ailleurs l'empereur chrétien lui-même va mourir et là plutôt que de laver l'affront de cette défaite et de punir les pillages que les Visigoths se sont permis en Macédoine et de restaurer la suprématie de Rome et bien l'empereur Théodose va se contenter de négocier avec eux une paix Djibben écrit Théodose eut l'adresse de persuader à ses alliés que les conditions de la paix étaient l'expression sincère de son amitié pour la nation d'égo mais il faisait une réponse bien opposée aux plaintes du peuple qui blâmait hautement ces concessions humiliantes et dangereuses on espérait que leur mœurs s'adoucirait par l'influence de la religion chrétienne malgré ses arguments spécieux et ses brillantes espérances il était bien facile de prévoir que l'égo serait encore longtemps les ennemis des romains et qu'ils deviendraient peut-être bientôt les conquérants de leur empire ils montraient dans toutes les occasions le plus insolent mépris pour les citoyens et les habitants des provinces qu'ils insultaient impunément donc Théodose envoie par là un signal de faiblesse aux autres barbares qui vont bientôt tous réappliquer et tenter des incursions c'est une politique qui était impensable sous Trajan quand on voit comment Décébal a été traité et même sous Marc Orel deux siècles plus tôt qui avait proposé la paix à des germains ils n'avaient pas respecté en l'attaquant par surprise tout à coup les autres barbares s'étaient mis à s'agiter à la frontière Marc Orel les a pourchassés et leur a fait payer leur trahison les empereurs les empereurs du deuxième siècle ne voulaient plus faire de conquête mais si un barbare attaquait l'empire il devenait nécessairement un barbare mort ou il finissait en esclavage on n'allait pas laisser des barbares parader et montrer aux autres qu'ils pouvaient piller impunément Rome et c'est cette politique de suprématie militaire qui était la garante de la paix et qui est abandonnée à ce moment là par les empereurs chrétiens vis-à-vis des barbares chrétiens on va voir que les barbares païens eux ne bénéficient pas de ces avantages et de cette tolérance alors sous les empereurs chrétiens Valence et Valentinien ils vont lancer toute une série de persécutions avec des motifs un peu spécieux pour viser le paganisme mais sans l'interdire directement on a un témoignage de Nappe qui nous parle d'un certain Festus un proconsul chrétien et il nous dit que c'était pour les punir de leur piété païenne qu'il avait mis à mort toutes ses victimes donc il y a des païens qui dénoncent le fait que tout un tas de gens sont punis sous des faux motifs en fait la vraie raison de leur condamnation c'est leur croyance païenne et donc il y a un débat parmi les historiens pour savoir si c'est des persécutions du paganisme ou pas et bien André Pigagnol a eu un clou le débat à sa manière il nous dit si Valentinien n'a pas persécuté le paganisme il a massacré ce qui est pire l'élite païenne il avait une haine typique des chrétiens de cette époque pour les hommes cultivés les bien vêtus haine des riches Valentinien soumet à la torture les plus hauts personnages des milieux politiques et intellectuels il mène une lutte contre toute forme supérieure de culture il a décimé et terrorisé les classes supérieures de culture hélénique et en effet on a l'historien chrétien Zosomène qui se réjouit de nous annoncer que presque tous les philosophes païens furent exterminés vers cette époque et l'historien catholique Arthur Beugnaud concède on ne peut nier cependant que cette longue terreur n'ait porté à l'ancien culte un coup fatal mais tout cela reste insuffisant pour les chrétiens militants qui veulent l'interdiction complète du paganisme Beugnaud écrit la conduite prudente et réservée des empereurs commençait à lasser les chrétiens ils s'étonnaient que la conversion des chefs de l'empire n'eût apporté aucun préjudice direct à l'ancien culte de là des murmures des plaintes et des excitations à la violence en regardant ces édifices éclatants de dorures beaucoup de chrétiens répétaient sans doute ce mot de Georges évêque d'Alexandrie jusqu'à quand laisserons-nous subsister ces sépulcres bientôt leurs ailes ne sera plus contenue fatigués de la lenteur des princes ils mettaient eux-mêmes la main à l'oeuvre au début des années 390 les chrétiens nicéens prennent le pouvoir total ils arrivent à évincer les autres chrétiens qu'il y avait dans l'état et Théodose édite des décrets qui interdisent la pratique du paganisme amorçant la crise terminale de l'empire romain donc ceci va déclencher le grand affrontement final entre les païens et les chrétiens ce qu'on se retrouve dans la configuration qui se répète régulièrement à cette époque c'est que en Orient le pouvoir chrétien est solidement établi et il n'y a pas de révolte païenne en revanche l'Occident lui n'est pas christianisé encore et donc la christianisation forcée déclenche des réactions l'essentiel des réactions païennes viennent d'Occident et donc on va réavoir une bataille entre l'Orient chrétien et l'empereur en Occident païen en 394 les païens conduits par Arbogaste qui est un général romain d'origine franque se révoltent et proclament Eugène empereur contre Théodose et les fanatiques chrétiens qui ont pris le pouvoir à Constantinople Eugène était né païen c'est probablement quelqu'un qui avait adopté le christianisme pour faire carrière dans l'administration puisqu'il est rapidement accusé d'apostasie par le clergé en devenant le chef des païens c'est même un païen pour Philostroge le général le général Arbogaste promet de changer à son retour l'église de Milan en écurie et de forcer tous les moines à servir dans l'armée si les dieux lui accordent la victoire donc l'opposition n'est plus romain contre barbare mais elle est religieuse on a d'un côté des païens romains et certains même d'origine barbare et on a de l'autre côté des chrétiens romains et également des barbares christianisés donc l'Italie la Gaule et l'Espagne se rallient à l'empereur Eugène qui représente le camp des païens saint Augustin dans la cité de Dieu ou Claudien parle de guerre civile terme également repris par Gibbon et sur lequel j'insiste puisque un certain nombre d'historiens tentent à vouloir dissimuler tout ça désormais avant la bataille l'armée d'Arbogast met en avant les statues de Jupiter et d'Hercule pour humilier l'empereur chrétien qui lui fait porter devant son armée le grand étendard de la croix les deux armées se rencontrent et à la fin du premier jour la nuit tombe la bataille n'est pas finie mais elle tourne clairement à l'avantage des païens menés par Eugène et Arbogast les visigots chrétiens qui avaient été recrutés par l'empereur chrétien se sont fait laminer ils avaient été envoyés en première ligne et ils ont été décimés le carnage fut si furieux que la plupart des confédérés furent taillés en pièces le général chrétien Bacarius zélé pour la défense de la religion chrétienne a été tué 10 000 gaux ont été massacrés sur 20 000 ils ont subi des pertes très lourdes on notera que ceci constitue une nouvelle preuve que l'armée romaine pouvait donc très bien battre ses envahisseurs visigots si les romains s'étaient unis contre eux au lieu de se battre entre eux dans le camp païen la joie explose on crie où est le dieu de Théodose tandis que les troupes de Gênes célébraient leur triomphe dans son camp par des orgies d'une joie insolente il va se produire deux événements qui vont retourner complètement la situation premièrement il va y avoir une trahison l'empereur chrétien va offrir une fortune à un des général du camp païen pour le faire changer de camp lui et ses 20 000 hommes et deuxièmement la météo va jouer contre eux le second jour un vent très violent se déclenche il s'en va souffler contre le camp païen donc ça va avoir pas mal de conséquences c'est à dire que tout ce qui est javelot et flèche devient inutilisable pour le camp païen alors que la portée est décuplée pour le camp chrétien et en plus les soldats païens vont être aveuglés par la poussière qui leur arrive dans les yeux le vent de la région la Bora peut être particulièrement violent atteindre les 200 km heure le bataille s'est passé dans une région proche de l'Adriatique et c'est connu dans cette région qu'il y a des vents qui peuvent se déclencher de façon très soudaine et atteindre une extrême force saint Augustin raconte que les soldats présents à la bataille lui ont rapporté qu'il se sentait enlever des mains les traits qu'il dirigeait contre l'ennemi il s'éleva un vent si impétueux du côté de Théodose que non seulement tout ce qui était lancé par ses troupes était jeté avec violence contre les rangs opposés mais que les flèches de l'ennemi retombaient sur lui-même et donc avec ces deux événements et bien le camp païen qui aurait dû gagner perd cette bataille en conclusion le christianisme a eu énormément de chance sans la trahison favorisée par la corruption de l'or de Théodose et sans cet événement climatique l'Occident aurait pu rester païen mais maintenant la civilisation gréco-romaine est perdue si une civilisation c'est ce qui s'agrège autour d'une religion alors la civilisation gréco-romaine et même toute l'antiquité meurent ici en 394 dernier moment où le paganisme avait encore la force de renverser la situation l'empereur Eugène est exécuté et le général Arbogast et le sénateur Virius Nicomachus Flavianus se suicide Gibbon raconte la mort d'Arbogast il va errer deux jours dans les montagnes convaincu qu'il n'avait plus de ressources et que sa fuite était impossible il imita l'exemple des anciens romains et se perça de sa propre épée le sort du monde romain se décida dans un coin de l'Italie cette bataille a des conséquences politiques et sécuritaires désastreuses pour la partie occidentale elle provoque l'effondrement militaire en Occident il y a des grosses tensions qui perdurent dans l'armée qui ne peut plus être réunifiée sur le chemin du retour près de Milan les bataillons païens veulent en découdre à nouveau avec les chrétiens et le général Stilicon intervient pour apaiser la situation mais sa volonté d'accorder quelques concessions aux campagnes lui attirera la haine du clergé qui va monter une intrigue de cours pour obtenir son exécution et là ce sera la fin à la suite de cette bataille Alaric le roi des Visigoths réclame un titre de général romain ce que lui refuse la cour impériale irrité il s'en va avec ses troupes prestantes ravager la Grèce ceci n'est possible que parce que l'armée romaine est désunie on a donc bien un lien de causalité ici entre le conflit religieux et cette catastrophe pour le berceau de la civilisation occidentale Gibbon raconte les plaines fertiles furent bientôt couvertes d'une multitude de barbares qui massacraient tous les hommes d'âge à porter les armes et entraînaient avec eux les femmes les troupeaux et le butin enlevé au village qu'ils incendiaient les voyageurs qui visitèrent la Grèce plusieurs années après distinguèrent encore les traces durables et sanglantes de la marge d'égout un édit publié à Constantinople déclara la promotion d'Allerique au rang de maître général de l'Ilyrie orientale les habitants des provinces romaines et les alliés qui avaient respecté la foi des traités virent avec une juste indignation récompenser si libéralement le destructeur de la Grèce et de l'Épirée le barbare victorieux fut reçu en qualité de magistrat légitime dans les villes qu'il assiégeait si peu de temps auparavant les pères dont il avait massacré les fils les maris dont il avait violé les femmes furent soumis à son autorité et le succès de sa révolte encouragea l'ambition de tous les chefs des étrangers mercenaires Alaric donna l'ordre de fournir à ses troupes une provision extraordinaire de boucliers de casques de lances et d'épées les infortunés habitants de la province furent contraints de forger les instruments de leur propre destruction et les barbares virent disparaître l'obstacle qui avait quelquefois rendu inutile les efforts de leur courage vers 402 les Visigoths attaquent l'Italie la ville de Rome n'est plus sûre et l'empereur Honorius va se cacher à Ravenne derrière les marais l'ambiance l'ambiance devient apocalyptique les prophétiseurs du paganisme annoncent que les douze siècles accordés accordés par les dieux à Romulus sont révolus et que le temps de la destruction est arrivé l'auteur catholique Pierre de Labriole écrit dans La réaction païenne L'asclepius est manifestement l'oeuvre d'un néo-platonicien qui connaît le christianisme qui le hait et qui sans trop d'espoir lui oppose la religion de l'intelligence à laquelle il promet l'avenir après le châtiment et la restauration pour l'auteur christianisme signifie barbarie haine de la lumière haine de la vie il remplit de tombeaux un sol qui se paraît naguère de la beauté de ses temples il renverse audacieusement toutes les traditions consacrées par le temps et il emprunte la force de la loi pour contraindre les âmes vraiment religieuses Saint Augustin confirme que partout où les païens rencontrent un chrétien il l'insulte le harcèle se moque de lui le traite d'abruti d'idiot d'être sans coeur et sans esprit l'historien catholique Arthur Beugnaud explique le christianisme leur apparaissait comme un système philosophique confus bizarre inapplicable propre tout au plus à satisfaire l'avidité de quelques esprits malades pendant ce temps là le général stylicon dans son discours aux armées dit que les gaux longtemps protégés non par leur propre force que par la confusion et les discordes civiles qui tiennent encore l'univers en suspens donc c'est bien le généralissime des armées en occident qui vous dit ce n'est pas la force des barbares qui a le problème c'est les discordes internes chez les romains c'est le sentiment également des contemporains saint jérôme écrit à cette époque la discorde régnait parmi nous et la guerre domestique surpassait la guerre étrangère à la bataille de Polencia stylicon résolut d'attaquer les dévots barbares tandis qu'il célébrait pieusement la fête de Pâques l'exécution de ce stratagème que le clergé traita de sacrilège fut confié à Saul barbare et païen et c'est un succès les visigots sont vaincus mais plutôt que de profiter de cet avantage pour en finir définitivement avec cette menace stylicon qui n'a pas assez confiance dans la cohésion de l'armée romaine poursuit la mauvaise politique qui tente de vouloir faire de ces barbares des mercenaires au service de l'empereur chrétien politique funeste car les visigots vont menacer de contre-attaquer quelques années plus tard exigeront un paiement en or pour ne pas envahir l'Italie et l'empereur chrétien honorius et stylicon lui-même imposeront au sénat païen de Rome qui est totalement réticent le paiement d'un tribut en or pour le sénat de Rome il était indigne de la majesté de Rome d'acheter une trêve honteuse d'un roi barbare pour le sénateur Lampadius un peuple magnanime devait toujours préférer le hasard de sa destruction à la certitude de son déshonneur cette histoire a probablement contribué à inspirer la célèbre formule de Churchill le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur il a choisi le déshonneur et il aura la guerre il est émouvant de voir que si le sénateur Lampadius n'a pas réussi à sauver Rome au 5ème siècle et bien son histoire transmise via Jibbon à Winston Churchill a contribué à sauver l'Europe du nazisme en juin 40 à cause de cette politique de demi-mesure et de compromission avec les visigots chrétiens la faiblesse de Rome a éclaté au grand jour d'autres barbares se précipitent pour piller un grand nombre de villiers d'Italie du nord sont détruites et pillées par l'ostrogo radagèse qui fait le siège de Florence en 406 la chute de Rome approche la population fuit l'Italie pendant ce temps-là on voit que les dissensions religieuses n'ont pas du tout disparu Jibbon écrit les adorateurs de Jupiter et de Mars opprimés par leurs concitoyens respectaient dans l'implacable ennemi de Rome le caractère d'un païen zélé ils déclaraient hautement que les sacrifices de radagèse leur paraissaient beaucoup plus à craindre que ses armes et ils se réjouissaient secrètement d'une calamité qui devait convaincre de fausseté la religion des chrétiens l'historien Amédée Thierry raconte on disait tout haut c'est la faute de ces gens-là et de leur dieu comment résisterions-nous à un ennemi qui sacrifie nous qu'on empêche de sacrifier s'écriaient les païens avec rage et alors éclataient les imprécations les blasphèmes les menaces contre la religion du Christ et contre les lois des successeurs de Constantin et dans cette situation de tension extrême et bien le général Stilicon ne peut que constater l'effondrement militaire Djibbon écrit toutes les espérances de Stilicon se bornèrent à la défense de l'Italie il abandonna les provinces rappela les troupes pressa les nouvelles levées exigées à la rigueur employa les moyens les plus efficaces pour arrêter ou ramener les déserteurs et offrit la liberté et deux pièces d'or à chaque esclave qui consentait à s'enrôler ce fut à l'aide de ces ressources que Stilicon parvint à rassembler avec peine parmi les sujets d'un grand empire une armée de 30 ou 40 000 hommes que dans le temps de Sipion ou de Camille eussent fourni sur le champ les citoyens libres du territoire de Rome finalement Stilicon ayant rapatrié toute l'armée restante disponible en Italie il parvient à stopper les Ostrogots à Florence mais les Ostrogots contrairement aux Visigots étaient païens et à eux on ne leur propose pas d'or pour se retirer leur roi Radagès est exécuté et les survivants sont réduits en esclavage mais le rapatriement en Italie de toute l'armée romaine laisse la Gaule non défendue or le Rhin vient de geler et dans la nuit du 31 décembre 406 une armée de barbares franchit la frontière et on va assister à partir de 407 à un effondrement brutal de l'Occident d'abord en Gaule et en Bretagne des villes entières disparaissent Gibbon écrit ce passage mémorable des Sueves des Vandales des Alains et des Bourguignons qui ne se retirèrent plus peut être considéré comme la chute de l'Empire romain dans les pays au-delà des Alpes et dès ce moment les barrières qui avaient séparé si longtemps les peuples sauvages des nations civilisées furent anéantis pour toujours pendant ce temps-là à Rome la modération religieuse du général Stilicon a mis le clergé à bout en effet depuis la bataille de la rivière froide en 394 Stilicon applique une politique d'apaisement envers les païens à Rome il fait par exemple protéger les temples païens avec pour argument la volonté de ne pas dénaturer les cités romaines il s'entoure de plus en plus de païens notoires tels sont panégéristes claudiens et traite avec déférence le sénat de Rome où les anciens cultes sont encore très pratiqués Arthur Beugnaud écrit le sénat paraît avoir regardé Stilicon comme un partisan secret de l'ancien culte car dans plusieurs missions qu'il lui confia près des empereurs il lui adjoigne Simnak tout cela attise la suspicion et la haine du clergé surtout lorsque son fils se déclare païen le clergé va alors monter une intrigue de cour pour faire assassiner le généralissime des armées d'Occident on est deux ans avant le sac de Rome l'historien Charles Lebeau raconte le ministre Olympius dit à l'empereur Honorius que le fils de Stilicon avait déjà un parti puissant qu'il désirait pour maître dans l'espérance qu'il relèverait l'idolâtrie que Stilicon le père chrétien en apparence avait élevé son fils dans le paganisme afin de réunir ainsi les deux grands partis qui divisaient tout l'empire Stilicon avait épousé la nièce de Théodose ce qui fait que leur fils Eucérius faisait partie de la famille impériale avec un père généralissime des armées d'Occident son fils Eucérius était en très bonne position pour être le prochain empereur l'historien Amédé Thierry écrit Les partis décidèrent qu'Eucérius était païen on alla jusqu'à citer de lui des propos menaçants contre le christianisme Nouveau Julien disait-on il avait promis aux hiérophantes et aux sophistes ses maîtres d'inaugurer son principat par le rétablissement des temples et le renversement des églises Les hiérophantes ce sont les prêtres des mystères d'Eleusis Et donc en 408 alors que la Gaule est à feu et à sang et que la situation est critique le gouvernement chrétien redoute que cette crise favorise un général qui aurait pu remettre de l'ordre mais comme Julien comme Arbogast reprendre le pouvoir mais aussi s'en prendre au christianisme En cas de succès sur le champ de bataille c'est ce qui serait inévitablement arrivé Ils ne veulent pas d'une troisième restauration païenne Ils ont eu beaucoup de chance dans les deux précédentes L'affrontement religieux est une cause majeure derrière cette politique De peur de la renommée grandissante du général Stilicon qui vient de sauver Florence et surtout de son fils le gouvernement chrétien préfère faire assassiner préventivement le dernier grand général qui lui reste plutôt que d'avoir affronté une nouvelle restauration du paganisme Djibbon écrit Le clergé en célébrant dévotement le jour heureux de la mort de Stilicon qui en avait délivré presque miraculeusement l'église assura que si le fils de Stilicon eut régné le premier acte de sa puissance aurait été de rétablir le culte des idoles et de renouveler les persécutions contre les chrétiens Trois mois après la mort de Stilicon les visigoths seront devant Rome Il y a un lien de causalité évident entre l'assassinat de ce général que le clergé ne trouvait pas assez chrétien pas un chrétien fiable et le sac de Rome Il y a donc bien un lien ici de causalité directe entre le christianisme et le sac de Rome de 410 Désormais débarrassé de Stilicon de son fils et de sa politique de collaboration avec les païens afin d'éviter d'avoir trop de tensions à l'intérieur de l'armée En 408 le parti de l'unité catholique obtient l'interdiction aux païens de servir dans l'état Djibbon écrit Par cet édit l'empereur Honorius écartait de tous les emplois de l'état tous ceux dont la croyance était en opposition avec la foi de l'église catholique rejetait absolument les services de tous ceux dont les sentiments religieux ne s'accordaient pas avec les siens et se privaient ainsi d'un grand nombre de ses meilleurs et de ses plus braves officiers attachés au culte des païens ou aux erreurs de l'arianisme Le roi des Visigoths Alaric aurait approuvé et conseillé peut-être des dispositions si favorables aux ennemis de l'empire Et effectivement on a l'historien Zosim qui nous rapporte l'anecdote du général Guénéridus qui étant païen ne peut plus servir au palais impérial La désorganisation dans l'armée est maximale La thèse que je vous expose ici indique donc que le gouvernement chrétien a préféré à tout prix protéger le christianisme plutôt que la sécurité de Rome et que donc le sac de Rome est un dommage collatéral de la politique de christianisation Toutefois certaines sources historiques nous racontent une histoire bien pire encore quant à la responsabilité du christianisme dans cette catastrophe On voit qu'il existe des liens étroits entre le clergé et ses envahisseurs visigaux et ont participé dans la politique aberrante qui a été conduite envers ses envahisseurs Certaines sources suggèrent que le clergé préférait les barbares chrétiens aux romains païens ou pas assez chrétiens Amédée Thierry nous explique que pour le clergé Alaric le roi des Visigoths quoique Arien était un chrétien fidèle épieux qui ne voulait point combattre le jour de Pâques tandis que l'impie stylicon violait de gaieté de cœur la sainteté de cette fête Le païen Enap donne à entendre qu'une troupe de moines trahit la Grèce et suivit l'armée des Gaux en 395 Enap dit que les portes de la Grèce furent livrées par ces hommes vêtus de robes sombres Et Augustin confirme que les Gaux ont été excités par les prêtres contre le paganisme Il nous dit que les barbares Visigoths d'Alaric se sont montrés ennemis si acharnés des démons et de tout ce culte où les païens mettaient leur confiance qu'ils semblaient avoir déclaré aux idoles une guerre plus terrible qu'aux hommes Les idoles c'est les statuts païens Ces soldats détruisirent les plus beaux monuments païens de cette contrée Les Gaux étaient très attachés aux croyances chrétiennes Leur fureur dévastatrice se porta principalement sur les temples et les simulacres païens Or pour le compère de saint Augustin Paul Horoz l'explication du sac de Rome c'est que Dieu a décidé de châtier cette tempête de blasphème qui avait éclaté à Rome et comme la volonté de Dieu est souvent le masque de la volonté de l'église il semble que certains chrétiens au moins aient désiré que les barbares viennent punir tous ces païens infidèles Les conseillers chrétiens du prince n'avaient pas oublié l'horreur des blasphèmes commis à Rome en 406 et 408 Dans son explication du sac de Rome Paul Horoz écrit que l'incrédulité et la désobéissance sera laissée comme excrément et comme paille pour être détruit et brûlé ce qui est une reprise des propos menaçants de Jésus-Christ contre les incroyants Évangile de Jean 15-6 La chrétienne Serena nièce de Théodose fut accusée de vouloir livrer la ville aux barbares et elle fut exécutée pour collusion avec Alaric sur ordre du Sénat juste avant le sac de Rome La chrétienne Anicia Falsonia Proba fut également accusée d'avoir ouvert les portes de la ville aux barbares nous dit l'historien Procope de Césarée qui nous révèle également que l'empereur chrétien Honorius lui-même fut accusé d'avoir appelé les barbares pour réprimander ses propres sujets On peut donc se demander si le sac de Rome n'est pas un acte délibéré du gouvernement chrétien qui sans donner directement cet ordre aux barbares a tout fait pour qu'il se produise Les Gaux ont fait le siège de Rome pendant deux ans et étaient prêts à négocier comme ils voulaient obtenir leur intégration dans l'empire romain ils demandaient que leur soit confiée une province à administrer ils ont hésité avant de mettre la ville à sac Si l'empereur chrétien avait vraiment voulu éviter le sac de Rome il aurait pu Or ils ont tout fait pour exciter les barbares qui poussaient à bout mettre Rome à sac en 410 Alors incompétence totale de l'empereur chrétien peut-être Mais il paraît plus cohérent de penser que c'est un acte délibéré et volontaire de la part des fanatiques chrétiens pour punir les païens C'est vers cela que pointent directement les sources primaires qui sont trop souvent passées sous silence Vous ne trouverez pas grand monde qui osera vous donner cette version Mais je ne suis pas le seul l'historien André Pigagnol a eu ce courage Il écrit Si les troupes restantes ne sont pas employées pour sauver Rome peut-être aurons-nous droit de parler de trahison Pour André Pigagnol les chrétiens intégristes de la cour impériale qui ont participé à la chute de Stilicon Olympus Serena sont directement responsables de la chute de Rome Il écrit Nous soupçonnons sans posséder la preuve que le sac de 410 a été voulu et préparé par les fanatiques chrétiens qui se dissimulaient dans l'ombre de l'empereur chrétien Honorius André Pigagnol n'est pas n'importe qui C'est l'un des plus grands historiens du XXe siècle pour l'histoire de Rome Il était professeur à l'école normale supérieure professeur au collège de France membre de l'académie des inscriptions et des belles lettres et membre de l'école française de Rome On ne peut pas en France avoir un parcours universitaire du complet dans le domaine qu'André Pigagnol La prochaine fois que vous entendrez un complice de l'omerta vous dire que personne de sérieux dans l'histoire récente n'accuse le christianisme d'être responsable de la chute de Rome et bien vous saurez que vous avez à faire soit un incompétent soit un menteur et cette idée existe de longue date dans l'inconscient chrétien L'historien Thilmont avait présenté le sac de Rome comme le triomphe de Jésus-Christ Et l'historien catholique Arthur Beugnaud nous dit Pendant que les chrétiens et les païens sont aux prises les barbares arrivent sur la scène et terminent une lutte qui sent leur intervention se serait prolongée La Providence réunit dans des régions sauvages les peuples qui viendront en Occident faire table rase et débarrasser le christianisme de tous ces restes gênants d'une civilisation ennemie Les incertitudes du combat entre chrétiens et païens se seraient prolongées longtemps encore si la Providence n'avait enfin donné le signal aux barbares Ils franchissent les barrières de l'Empire romain et l'arrêt rendu contre la vieille société va être exécuté En conclusion les chrétiens ont utilisé l'ennemi extérieur pour détruire leur ennemi intérieur C'est un classique dans l'histoire Les contemporains sont fortement frappés par l'événement et accusent le christianisme Le traumatisme est si profond que certains chrétiens retournent même au paganisme On trouve des échos de l'accusation païenne dans les sermons d'Augustin On entend Voilà ce que valent les temps chrétiens C'est à l'époque chrétienne que Rome est saccagée et incendiée Tous ces mots datent de l'époque chrétienne avant l'époque chrétienne comme nous regorgions de bien Avant que cette doctrine ne fut prêchée de par le monde le genre humain n'endurait pas tant de mots C'est le fait de l'époque chrétienne Le monde est dévasté Il défaille Face à la polémique Saint-Augustin dut réagir et il rédigea son plus célèbre ouvrage La cité de Dieu dans lequel il explique qu'Alaric n'était rentré à Rome que pour faire la guerre aux païens C'était l'instrument avec lequel Dieu châtiait les infidèles Quant aux chrétiens qui avaient souffert c'est Dieu qui l'avait voulu ainsi Et en effet les visigots chrétiens vont épargner les églises et la majorité de la population chrétienne et vont concentrer le maximum de leur destruction contre les païens de Rome et Augustin s'en réjouit Il écrit ces hommes ingrats et blasphémateurs qui imputent au Christ les maux qu'ils souffrent Ils savaient bien la retenir cette langue quand réfugiés dans nos lieux sacrés ils devaient leur salut au nom de chrétiens Et maintenant échappés du fer de l'ennemi ils lancent contre le Christ la haine et la malédiction Mais quelques hommes bons et chrétiens ont été mis à la torture afin d'être forcés de livrer leur bien à l'ennemi Mais ajoutons de nombreux chrétiens ont été massacrés et ont mis à mort d'une affreuse variété de manière cruelle Augustin répond Les chrétiens savent bien que la mort du pauvre pieux dont les chiens léchaient les plaies était bien meilleure que celle du méchant riche qui gisait en pourpre et en fin lin Quel mal ces morts terribles pouvaient-elles faire aux morts qui avaient bien vécu Les innocents sont justement châtiés avec les méchants dans ce monde bien que dans l'éternité ils échappent tout à fait au châtiment Les bons sont châtiés avec les méchants quand Dieu se plaît à punir temporellement les mœurs débauchées d'une communauté Ils sont punis ensemble Non parce qu'ils ont mené une vie également corrompue mais parce que les bons comme les méchants quoique pas également avec eux aiment cette vie présente Donc Saint Augustin nous rappelle le commandement de Jésus-Christ qu'il faut haïr sa vie Évangile de Jean 12, 25 Augustin poursuit Il croit porter une accusation décisive contre le christianisme lorsqu'ils aggravent l'horreur de la captivité en ajoutant que non seulement les femmes et les jeunes célibataires mais même les vierges consacrées ont été violées et tout ce qu'Augustin trouve à répondre c'est que cet acte qui ne pouvait pas être subi sans plaisir sensuel doit être considéré comme ayant été commis aussi avec un certain assentiment de la volonté Face aux chrétiennes de chasteté n'ont pas enflé votre orgueil Si vous n'avez pas consenti au mal c'est qu'un secours d'en haut est venu fortifier la grâce divine que vous alliez perdre et l'opprobre subie devant les hommes a remplacé pour vous cette gloire humaine que vous risquiez de trop aimer Qu'elle ne se plaigne pas d'avoir souffert la brutalité des barbares Qu'elle n'accuse point Dieu de l'avoir permise Qu'elle ne doute point de sa providence J'ai encore quelque chose à répondre à ceux qui rejettent les malheurs de l'Empire romain sur notre religion Plusieurs vont attaquant notre religion avec une extrême insolence et quand ils voient de nos jours quelques guerres se prolonger Il s'écrit que si l'on servait les dieux comme autrefois cette vertu romaine autrefois si prompte avec l'assistance de Mars et de Bellone à terminer les guerres les terminerait de même aujourd'hui Donc voilà les explications de saint Augustin le plus vénéré le plus intelligent des pères de l'Église les décisions du gouvernement chrétien dans les années qui suivirent le sac de Rome est un élément supplémentaire en faveur d'une complicité coupable Dès 413 l'empereur chrétien Honorius ordonne que l'on livre du blé aux visigots qui viennent de faire le sac de Rome et il autorise leur établissement en Aquitaine où il leur donne des terres On n'imagine pas pouvoir leur pardonner si rapidement Et en 416 il interdit aux païens de servir dans l'armée et les remplace par les visigots On a des scènes de désolation et de dévastation qui nous sont racontées par des témoins dans les années qui suivent Ils nous disent qu'on ne peut plus reconnaître les constructions les ouvrages des siècles passés que les enceintes sont brisées ça et là qu'il n'en reste que des vestiges les toits sont étendus sur le sol ensevelis sous de vastes décombres que les forêts regagnent du terrain sur les habitations que les gaux ont dévasté par le fer et par la flamme Plus aucun habitant dans les champs presque aucun homme n'est resté dans les villes Nous voyons les uns conduits en captivité les autres mutilés ou tués Salvien de Marseille qui a été un témoin oculaire des événements raconte Ceux que l'ennemi n'avait point encore massacré ne pouvaient pas ensuite survivre à la misère De profondes blessures faisaient périr les uns de mort lente D'autres brûlés par les flammes des ennemis étaient encore après les flammes torturées par la douleur Les uns périssaient par la faim Les autres par la nudité Les uns languissaient Les autres mouraient de froid Ça et là je l'ai vu moi-même Et j'ai pu soutenir pareil spectacle J'isais des cadavres des deux sexes nus en lambeaux souillant les regards de la ville déchirés par les oiseaux et les chiens La puanteur funèbre des morts était une peste pour les vivants En conclusion de cette deuxième partie la dissimulation de la vérité historique concernant l'instauration brutale de la religion chrétienne et non par une douce adhésion comme se l'imaginent les croyants est la raison principale de la non-compréhension de la chute de Rome Nous avons vu que l'histoire de la prise de pouvoir du christianisme et de la chute de Rome sont complètement intriquées Si l'on dissimule les faits qui incriminent le christianisme on ne comprend rien à la chute de Rome qui demeure un événement sans explication Si on a le courage de les regarder on parvient à un scénario cohérent Dans la troisième partie de cette série nous allons voir les conséquences de la chute de Rome les opinions de ceux qui ont soutenu la responsabilité du christianisme et les arguments qui ont été avancés pour réfuter cette thèse qui ont été avancés par la chute de Rome et les arguments qui ont été avancés et les arguments qui ont été avancés par la chute